L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut renier une image à l'aide de PaintNet. Donc la première chose qu'on doit faire si on veut renier ou recadrer une image, c'est sélectionner la partie qu'on veut garder. Donc ici, je vais essayer de faire un petit médaillon autour de la tête de mon oiseau. Alors pour faire ça, je vais sélectionner l'outil Ellipse, et puis je vais dessiner une Ellipse à peu près de la bonne taille pour mettre la tête de l'oiseau à l'intérieur. Alors ce n'est pas utile de viser la tête, puisque ça peut s'avérer un peu compliqué. Ce n'est pas nécessaire, puisqu'ici je peux très bien déplacer la sélection avec la flèche blanche et venir la placer au-dessus de la tête. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Soit j'appuie ici sur l'icône Renier selon la sélection, soit je vais dans Images, Renier selon la sélection. Alors ici, vous voyez apparaître le canevas de l'image. Ça veut dire que partout où vous voyez les petits carrés ici, c'est transparent. Donc si je veux sauvegarder cette image, la bonne idée, c'est de le faire en PNG. Parce que le format PNG, en plus d'être non destructeur, a la particularité de savoir enregistrer les pixels transparents. Donc ça veut dire que vous pourrez ensuite insérer ce médaillon dans un document, dans une affiche, sans avoir autour un rectangle blanc. Voilà. Alors, petite variante, si vous souhaitez faire un médaillon en forme de disque, à ce moment-là, vous retournez sur votre ellipse. Et puis, au moment où vous faites votre sélection, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier. Et puis, vous voyez que du coup, votre ellipse devient un cercle. Et même chose, après, je peux déplacer le cercle au-dessus de la tête, et puis refaire Renier la sélection. Même chose, si vous voulez faire un carré ou un rectangle, vous prenez l'outil Rectangle. Donc, si je dessine, ça me fait bien un rectangle. Si je fais Shift en même temps, eh bien, j'obtiens un carré. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire Renier la sélection, et j'obtiens le recadrage que je souhaitais. Et voilà !